bon je vous emmène voir un petit chantier qu'on est en train de préparer tu vois on est en train de s'installer c'est une chanson que me chantait ma mère qui parle d'amour et d'italie je le porte à moi c'est comme une prière pour les jours je n'aime pas la vie tu vois c'est un chantier qu'on reprend cinq ans plus tard et cinq ans plus tard il y a eu des grosses on dit la fenêtre là c'est lui qui l'a bien posé cette fenêtre c'est lui qui l'a bien chargé et depuis le client fait plein de trucs là tu vas reconnaître une ouverture que tu as vu il y a pas longtemps mais que tu as vu aussi il y a cinq ans et là on s'occupe de ça c'est une chanson que me chantait ma mère qui parle d'amour et d'italie je la porte à moi c'est comme une prière pour les jours où je n'aime pas la vie et du coup l'idée ici je vais prendre un petit peu de recul tu vois tu vois la serpente comment elle est faite là l'idée c'est qu'il faut qu'on coupe le bas le poteau tu vois jusqu'en bas pour raccrocher tout ça on va faire passer un tirant dans le sol parce que tu vois en fait toute cette pièce de bois là ici si tu vois bien ça sert de tirant on modifie tout ça et puis on va tout aménager là dedans on va poser des velux on va tout faire c'est une chanson qui parle d'être fier de bâtir quelque chose de ses mains elle dit mon enfant il faut t'aimer la terre pas besoin d'or pour être quelqu'un elle dit mon enfant il faut t'aimer la terre pas besoin d'or pour être quelqu'un voilà alors ici le petit détail qui tue c'est ce fameux air flex qui a été posé à l'origine quand ils ont fait le toit et là on va faire une étanchéité à l'air pourquoi parce que sinon tout va condenser derrière la laine de verre donc là faudra poser la laine de verre avec du vide d'air comme il faut et refaire une étanchéité à l'air contre les murs sinon tout ça ça va condenser de partout donc tu vois là on est sur le genre de chantier qu'on aime bien on est sur une charpente qui est à moitié en chaîne à moitié en sapin c'est toute la récup là un bon vieux mur en pierre ici on va poser une fenêtre ça je vais l'adapter là si tu regardes bien il y a un ancien conduit et puis dans la partie que le client il est en train de faire tu vois lui il est en train de s'occuper de finir tous les placos nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper des bandes parce que c'est un peu compliqué et on va faire tout un ratissage complet tu vois tu vois tout ça on va le finir propre on va faire un ratissage complet on finira toutes les bandes partout et puis voilà bon on a du boulot quand même tiens tu vois ça c'est encore une ouverture qu'on avait faite là cette fois-ci c'était tout embêtant on avait encore la charpente au dessus nos petits parpaings comme d'habitude c'est une rengaine qui se bagne les blessures une bouffée d'air pur de liberté du coup je vais redescendre et je vais montrer dehors ce qu'il faut qu'on fasse aussi tu vois il y a quelques années on a posé des velux ici tu vas aller voir très vite tes velux je sais pas si tu te souviens je sais qu'il y en a quelques-uns qui se souviennent mais peut-être pas tout le monde mais tu vois là on avait posé des velux du coup ici c'est pareil là où on va poser des velux et là le tirant que j'ai montré qui est dans la charpente il est tout là-haut donc il faut imaginer qu'on va en mettre un plus bas tu vois et là dans le temps il y avait des dieux tyrans ça ça donne au niveau du plancher un petit poème qui me servait d'armure quand la nuit ne savait plus me bercer la douleur n'est qu'une piqûre on guérit de tout j'en suis sûr je te jure le monde n'est pas si dur il faut rêver beaucoup un point c'est tout c'est ce que dit la chanson cette mélodie de petit garçon oh 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 c'est ce que dit la chanson cette mélodie de petit garçon ensuite voilà le pignon donc le pignon il a des jolis joints en ciment bah ouais là c'est pas terrible alors tout ça c'est bien beau là on a vu des jolies images mais je vais quand même dire un truc pour finir la vidéo parce que en fait il se trouve que nous on continue le chantier parce qu'on a pas le choix parce qu'on est obligé parce que en fait nous on a pas droit au chômage je le dis à tous ceux qui sont pas entrepreneurs qui le savent pas nous on a une chance énorme c'est d'avoir un chantier où il y a personne les gens ils sont en dessous comme je le dis dans la vidéo on s'approche pas d'eux du tout on fait gaffe à tout et puis le soir on rentre direct à la maison on sort pas du tout alors je tiens à dire que si on pouvait on serait pas sur le chantier c'est sûr et certain en fait on y va parce qu'on est obligé parce qu'on a pas d'aide les petites mesurettes qui sont passées là c'est du rien du tout faut savoir que les petits entrepreneurs comme nous ils ont pas de trésorerie du tout s'ils arrêtent de travailler très vite ils ont plus un rond et quand t'as plus un rond dans le monde d'aujourd'hui bah tu manges plus donc nous on a une chance énorme c'est qu'on travaille en famille donc si on se contamine entre nous bah toute façon à la maison on le fait autant donc c'est pareil on a un chantier où on ne côtoie pas du tout les gens on a du bol alors pour rester sur une petite note sympa quand même je vous ai filmé vite fait avec mon téléphone les tirants ce que j'ai fait cette semaine du coup je vous explique comment moi je l'ai fait et comment des vieux tirants ils sont faits c'est ce que je vais vous montrer dans la suite je le fais aussi pour autant pour m'occuper moi que pour occuper tout le monde après tout je sais très bien que tout le monde est à la maison en train de pas faire grand chose moi je tourne en rond donc je vous fais la suite de ce qu'on a fait cette semaine je pense que j'en ferai d'autres cette semaine si je peux continuer encore mon chantier et puis je vous ferai des avancements comme ça de temps en temps ça change les idées ça montre des choses bien sûr je vais pas montrer les oiseaux qui chantent c'est pas tellement intéressant donc juste je vous montrerai des choses un peu particulières de ce sur quoi on avance et pourquoi on les fait et comment on les fait voilà je vous laisse regarder et ciao qu'est ce qu'il dit ? bah si je pense bon là on a fait notre tranchée du coup il y a un grand fer plat qui passe dedans qui rejoint tous les deux tirants là donc pour rappel ici on va modifier la charpente on va couper ici là bas maintenant qu'on a fait notre tirant après là on est vendredi matin dans notre chantier tranquille tout seul j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde fait attention à soi nous on va continuer encore quelques temps et puis après on arrêtera ça bon histoire de changer un peu les idées de tout le monde tu vois ça c'est le raccord qui reprend les fer plats qui est complètement soudé en fait si tu regardes bien ce que je fais c'est que je fais des trous et je soude dans les trous ça fait un peu comme des rivets plus je soude les bords bon les soudiens elles sont pas très jolies pourquoi parce que j'avais pas un super accès là dedans mais c'est pas grave on s'en fout ça tient carrément énormément et là du coup je vais aller souder le petit support du tirant qui est de l'autre côté du mur je vais vous montrer dans deux minutes alors tu vois je vais te montrer comment c'est fait en fait je vais prendre un peu de recul tu vois là on a un gros carré en 30-30 là on a une petite forme en U que j'ai forgé au chalumeau comme ça ça enserre le carré au dessus ici là je perce un trou tu vois de part et d'autre et puis en fait ici c'est un petit fer à béton au diamètre 10 que je mets dedans ça n'empêche de tomber et là ce que je vais faire c'est des petits points de soudure pour pas qu'il se défasse si jamais un jour il a envie de se défaire ça m'étonnerait mais je vais le suivre quand même puis je vais faire un petit corneau un peu pré-preuve histoire de tout bloquer là tout simplement voilà et du coup ça nous fait un tirant qui tient complètement le mur comme ça la charpente quand on l'aura coupé elle pourra pas pousser le mur alors tu vois du coup une fois que c'est embouché à la chaux ça donne ça tu vois ce qu'il faut c'est que le tirant derrière il soit bien en contact du mur parce qu'en vrai sur de la pierre c'est pas toujours bien droit donc là j'ai tout bien embauché à la chaux et pour te montrer celui d'à côté que je détaillerai peut-être après ça c'est un très vieux tirant tu vois regarde avec le téléphone on voit comment c'est fait lui c'est pas la même chose il y a une boucle au dessus pour petit tombe tu vois mais le principe c'est exactement le même voilà voilà avec une toute petite variante c'est ici reprend parce que c'était la fin de la vidéo ici là c'est bien qu'on retrouve sur la charpente que j'ai montré l'autre fois je sais pas si vous vous souvenez je remontrerai et ici il y a une petite variante je vais essayer de montrer de près regarde comment c'est fait t'as vu dans le temps il se prenait le chou quand même il faisait ça bien ici ça part en biseau tu vois et là si tu vois bien il y a un petit trait de coupe qui a été fait en fait c'est de la forge là ils mettent un coup de burin pour faire la forme c'est pour que l'eau elle coule pour pas qu'elle reste coincé tu vois parce que sinon ici là ça ferait une coulure de rouille ça ferait moche comme tout donc ils arrêtent l'eau avant sur le haut du tirant du coup la goutte d'eau a part d'ici et elle touche pas le mur t'as vu un peu dans le temps comment il réfléchissait moi j'aime bien regarder tous ces anciens trucs on comprend toujours comment ils font du coup pour finir on voit que moi je l'ai pas fait et ben ce que je ferai c'est quand ce sera bien dur si je mettrai un petit coup de disco d'ici pour faire un petit trait comme ça on est vraiment identique à ce qui se faisait avant sauf la soudure là tu vois nous en fait des soudures comme ça j'en ai jamais vu systématiquement ils font une boucle au dessus ou bien le tirant il est mis dans l'autre sens comme c'est fait là où mais bon la technologie a inventé la soudure à l'arc franchement c'est bien pratique voilà voilà je sais pas si ça intéresse du monde nos petites histoires mais bon ça change un peu de la situation actuelle dans laquelle on est donc j'en profite pour montrer ce qu'on fait dans notre petit chantier avec la miss là qui est en bas et qui m'écoute gentiment et même que ça va être l'heure d'aller manger qu'on va bientôt arrêter un coucou c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on l'a mené partout et bâti ces pays en dur respecte nous pour ça et ouais on aime tout le monde mais on s'aime un petit peu plus que les autres c'est parti c'est parti c'est parti